Salut toi, c'est Maëlle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. C'est enfin la vidéo bilan, la traditionnelle vidéo bilan que tu vas retrouver sur beaucoup beaucoup de chaînes et sur beaucoup de chaînes booktube. Dans cette vidéo, je viens de faire un tout petit peu le bilan de mon année 2021 en termes de lecture. Ça a été une très très bonne année pour moi, sans te dire le nombre de livres exacts que j'ai lus parce que je m'en souviens plus, mais j'ai lu plus de livres que d'habitude. C'était plutôt bien, c'était plutôt bien, alors que ça avait plutôt mal commencé. Mais cette fin d'année, avec mon changement de boulot, tout ça, ça m'a permis de lire un petit peu plus. Donc je suis très content personnellement de ça, de moi à moi, je suis très content de ça. Et c'est le moment de faire le bilan, quelles sont mes meilleures lectures de 2021 ? Voilà, c'est la question de cette vidéo et je vais y répondre. Mais avant d'y répondre, je dois t'annoncer un petit truc. J'ai été interviewé dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Ces Garçons-là, qui est sorti le 27 décembre normalement. Donc tu pourras retrouver ce podcast. Dans ce podcast-là, je parle de mon premier roman, que je n'ai pas pris évidemment avec moi. Mais je parle un tout petit peu de ma vie. Enfin, je réponds un petit peu aux questions liées à ma vie, tout ça. Mais je parle aussi beaucoup de mon premier roman, de Au placard de cœur, qui est encore disponible en commande auprès de vos libraires, sur Fnac.com, sur tous les sites de vente, en e-book aussi, sur le site de ma maison d'édition Cœur de Lune. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets tout ça en barre d'infos. C'est vraiment un très très bon podcast que moi, j'écoutais déjà avant. Donc j'étais très honoré et très fier d'avoir reçu cette invitation de la part de Nicolas, celui qui gère ce podcast, Ces Garçons-là. C'est un podcast qui parle de masculinité, de vie, de garçons, de tout ça. Et franchement, c'est très intéressant. Il y a des partages de vie qui sont très très émouvants. Le premier, d'ailleurs, ça a été le partage de vie de Arthur Dreyfus. Et c'était passionnant comme entretien. Donc voilà, je t'invite à aller écouter ça en barre d'infos. Ça dure à peu près une trentaine de minutes. Et voilà, si ça t'intéresse, on va passer au but de cette vidéo, au sujet de cette vidéo. Quelles ont été mes meilleures lectures de 2021 ? Alors, je n'ai pas fait vraiment de top, mais un tout petit peu, mais pas trop. Ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai envie de commencer par une très bonne découverte, en fait. Illusion perdue de Balzac. Ouais, voilà, on commence par un grand classique. Mais c'est vrai que c'est un livre qui m'intimidait énormément. Et au final, je me suis lancé, après avoir regardé l'adaptation cinéma qui est sortie cette année aussi, l'année 2021. Franchement, c'était long par moments, ça je ne te le cache pas. Mais j'ai tenu et j'ai vraiment bien aimé, en fait, cette lecture. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui m'ont plu. Mais surtout, ce que je retiendrai de ce livre, c'est le personnage de Lucien de Rubenpré. On suit sa vie. Donc, c'est un personnage qui, au début, travaille dans une imprimerie, l'imprimerie de son meilleur ami. Et en fait, il se destine à un avenir d'écrivain, d'auteur. Et ça se passe à Angoulême. Au tout début de ce livre-là, il va commencer une relation amoureuse avec une grande dame d'Angoulême, avec Louise, qui va l'inclure dans une espèce de cercle, voilà, avec plein de gens bourgeois, aristocratiques, dans ce cercle culturel, un petit peu comme une sorte de salon mondain. Et là, il va commencer à déclamer, du coup, ses poèmes et à être un tout petit peu connu. Sauf que cette relation amoureuse va être révélée. Louise, bien entendu, est mariée à un homme plus vieux qu'elle. Et ça va créer un scandale. Ils vont devoir s'enfuir et ils vont s'enfuir à Paris, chez sa cousine, à Louise. Lucien voit Paris vraiment comme la ville, la ville des écrivains, la ville artistique par excellence. Et il a l'impression qu'il est voué à une grande destinée à Paris, une grande destinée d'artiste, d'écrivain, de poète. C'est là que commencent ses illusions perdues, puisqu'il va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'il pensait. Il va se faire lâcher par Louise. Il va vivre une vie, tout d'abord, une vie très très pauvre. Il va galérer énormément. Puis là, il va rencontrer Étienne. Étienne, c'est un journaliste de Paris. Et c'est vrai que dans ce milieu artistique culturel, on se rend compte que ce qui fait un tout petit peu la pluie et le beau temps, ce sont les critiques littéraires. Et les critiques littéraires sont payées, payées à l'article par les écrivains eux-mêmes pour avoir, par exemple, une bonne critique. Par les directeurs de théâtre et les directeurs de pièces, tout ça. Donc en fait, Lucien de Rupempré se rend compte que c'est un monde qui est totalement manipulé par l'argent, manipulé par l'influence et par tout ça. Et c'était extrêmement, extrêmement intéressant de lire ce livre-là de nos jours. Parce que je trouve que c'est très actuel aujourd'hui, même si ce n'est pas la même façon de faire. Là, on est au début de l'imprimerie. On est au début de cette vogue autour des critiques littéraires, autour du milieu journalistique. On est vraiment au début de tout ça. Et on voit, du coup, l'ascension de Lucien dans ce monde-là. Et en même temps, on voit à quel point il se rend un tout petit peu dans la gueule du loup et il se piège lui-même. Et à quel point le déclin va être aussi fulgurant que son ascension. Et c'est un livre qui est cruel, du coup, dans cet ordre-là. Et franchement, c'était hyper intéressant et passionnant. Il y a juste la troisième partie que j'ai beaucoup moins aimée parce qu'il y a beaucoup de détails techniques aussi. qui, Balzac, franchement, restent parfois sur des détails et qui ne sont pas des détails que j'ai trouvés très intéressants ou qui font avancer l'histoire. Donc, c'est ça qui a été un tout petit peu long à lire aussi. Mais franchement, le personnage de Lucien, c'est un personnage profond. Un personnage très, 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 très fascinant. Et tellement, tellement attachant. Mais en même temps, en même temps, t'as envie de le secouer, t'as envie de le faire redescendre sur Terre. Parce que c'est un personnage qui est rempli de vanité, qui, à un moment donné, a la tête dans les nuages. Voilà. Et voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Et j'ai été assez surpris. Et je suis trop content de l'avoir lu jusqu'au bout. J'espère que le micro ne frotte pas. Désolé si c'est le cas. Du coup, je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Et puis, en plus, là, je me suis dit, allez, je vais faire comme tout. Je vais faire comme ce que je vois dans les catalogues de mode ou sur Instagram, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, bah, allez, je vais essayer de mettre un col roulé avec un pull. Et au final, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr de ce que ça rend du rendu. J'ai l'impression d'être un petit enfant bourgeois, je ne sais pas, un peu coincé du cul. Alors que, bah, c'est pas trop moi non plus, hein. Je ne sais pas du tout. Voilà, ça, c'était la parenthèse mode. La deuxième lecture dont j'ai envie de te parler, c'est aussi un roman assez dense. C'est Les Fureurs Invisibles du Coeur, de John Boyne. Puis, aux éditions, Livre de poche. C'est un livre qui est traduit de l'anglais par Sophie Aslanide. Ça a été aussi une très, très bonne lecture. Alors, pareil, également, il y a pas mal de longueur, quand même, je trouve. C'est un livre qui est dense, parce qu'on va suivre un personnage, plusieurs personnages, en fait, mais un principal, Cyril Avery. On va le suivre, ça se passe en Irlande, à Dublin, surtout. Et on va le suivre de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Donc, on va suivre toute une vie, et à travers cette vie, toute l'évolution d'une société autour de la question de l'homosexualité. Ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas lu ce genre de livre-là avant, sur d'autres pays, hormis l'Amérique et la France. Et c'était très intéressant, vraiment. Surtout qu'en fait, ce qui est assez original aussi, c'est le style qui est un style mordant. Je trouve qu'il y a un style qui allie une espèce de cruauté aussi, et une espèce de second degré en permanence, qui, à la limite du second degré noir, de l'humour noir, il y a un humour dans ce livre-là qui est assez cinglant. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et c'est ça qui rend la lecture peut-être un peu plus « légère », entre guillemets, qui n'est pas non plus hyper lourde, même s'il y a des scènes d'une extrême violence, même si j'avais l'impression quelquefois de lire Game of Thrones, parce qu'il y a vraiment des scènes qui me reviennent, là, en en parlant, qui sont vraiment d'une extrême violence. Et c'est un livre qui parle de sujets lourds, avec cette espèce de second degré un peu cruel, et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est cette alliance-là que j'ai vraiment bien aimée, et qui me restera en mémoire. Le personnage de Cyril Avery est un personnage aussi très touchant, qui se pose énormément de questions, forcément, par rapport à sa sexualité, par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à lui-même. Et on va suivre un développement personnel autour de ce personnage-là, qui est vraiment très, très, très touchant et très émouvant, parce que c'est un personnage qui ne sait jamais sur quel pied danser par rapport à la société, par rapport aux autres, par rapport aux yeux des autres. Et il est toujours en recherche d'une espèce de liberté qu'il ne va pas réussir à avoir jusqu'au bout dans sa vie, parce qu'il y a toutes ces règles, il y a toutes ces lois qui viennent criminaliser qui il est, et qui viennent criminaliser ses penchants. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toute la thématique de la honte à travers ce livre-là, qui n'est pas, comme je t'ai dit, du coup, traité d'une manière très, très grave. Au contraire, il y a tout un second de ré, comme je te le dis. Ce n'est pas non plus nécessairement dramatique, en fait. Même si c'est un livre qui est profondément dramatique, je n'ai pas trouvé que c'était un livre qui se voulait larmoyant dessus, ou pesant, ou tout ça. C'est un livre aussi qui est très, très, très émouvant sur la paternité, sur la maternité, sur l'héritage. Et c'est un livre sur les souvenirs, sur l'oubli. Et en même temps, il y a tout cet enjeu politique et social. C'est une fresque historique qui se base sur la vie d'une personne homosexuelle. Et c'était très, très, très beau, très tendre et très émouvant aussi à énormément de moments. Je m'en souviens que, des fois, je ne faisais pas le malin en lisant ce livre, je pleurais, j'avais les larmes aux yeux, je frissonnais, je ressentais les choses dans mon corps. Ça a été une très, très bonne lecture, une très, très bonne découverte. C'est la première fois que je lisais un livre de John Boyne et j'ai envie de lire d'autres de ses romans parce que c'était trop, trop bien. C'était trop, trop bien et très émouvant. Et celui-là, franchement, ce livre-là, je te le conseille à 100%, surtout si tu aimes bien ce genre de livre. J'ai envie de te parler maintenant de Mémoire de Fille de Annie Arnault que j'avais lue au mois de mars. C'est un livre autobiographique, évidemment, Annie Arnault, à chaque fois, elle joue sur ça, sur l'autobiographie. Désolée si vous entendez des voix derrière, je ne suis pas tout seul dans ma maison. Dans Mémoire de Fille, Annie Arnault, elle revient sur un moment clé de sa vie. C'est l'année 1958, l'été 1958. Qui était-elle ? Qu'est-ce qui s'est passé durant cet été ? Durant cet été, pour la première fois, elle arrive à une colonie d'Aquance. Elle vient d'avoir 18 ans, 19 ans. Elle est en plein dans l'âge de l'adolescence, entre l'adolescence et l'âge adulte. Et cet été-là, elle va vivre sa première fois. Elle va aussi commencer à lire Simone de Beauvoir, il me semble, dans ce livre. Du coup, il y a tout un aspect autour de ça. Je m'en souviens d'ailleurs que Simone de Beauvoir, c'est dans le deuxième sexe, il me semble qu'elle écrit « Toute pénétration est forcément une violence ». Enfin, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle écrit, mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Annie Arnault. C'est-à-dire que sa première fois, ce n'est pas du tout une première fois douce. Pas du tout. Et c'est ce qui va forger un tout petit peu sa vie de femme. Il va y avoir un avant cette première fois et un après cette première fois. Et c'est un livre qui parle du harcèlement sexuel, qui va parler de l'agression sexuelle, qui va parler de la violence, à être une femme aussi dans ces années-là, à être une femme qui va commencer à vivre sa vie sexuelle. Et commencer sa vie sexuelle par une espèce de honte, c'est quelque chose qui est forcément bouleversant et traumatisant. Et c'est un livre, en ce sens-là, qui est bouleversant. Aussi poignant, qui fait réagir. Et c'est un livre violent, du coup, en ce sens-là. Ça n'a pas été un livre très facile à lire, pour être très très franc. Ce livre-là, c'est aussi du coup une plongée dans les souvenirs d'Annie Arnault, de cette période-là. Et une plongée aussi dans l'écriture du traumatisme, l'écriture d'un événement profond, d'un événement marquant, douloureux. Et moi, j'aime beaucoup la plume d'Annie Arnault, parce que c'est une plume qui est incisive, qui va droit au but, qui ne prend pas quatre chemins. Et c'est une plume qui est remplie de vérité. Et en même temps, il y a aussi tout un jeu autour de la forme, surtout autour des formes temporelles. dans ce livre. C'est une écriture qui est à vif, en fait, qui est crue, mais qui en même temps, m'a beaucoup touché. Et m'a fait réagir, m'a quelquefois, peut-être un petit peu, fait violence aussi, vis-à-vis de moi-même. C'était vraiment une lecture importante, je pense pour moi, cette année. Une lecture marquante aussi. Et je la recommande. Je la recommande. Ce n'est pas un sujet facile, mais c'est un livre que j'estime important, comme beaucoup d'autres livres d'Annie Arnault. Et j'espère vraiment que l'année 2022 sera l'année où je vais découvrir encore plus Annie Arnault, parce que j'ai ses œuvres complètes, enfin, j'ai son quarto dans ma bibliothèque. Et j'aimerais beaucoup tout lire d'Annie Arnault, peut-être en 2022, parce que c'est une écrivaine qui me touche beaucoup, 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 à la fois dans sa manière d'écrire, dans ses intentions d'écriture, et surtout par ses thématiques, et par la thématique très personnelle et très intimiste à chaque fois de l'écriture de soi. Voilà, pour moi, c'est une inspiration aussi à Annie Arnault. Et franchement, ce livre, je pense qu'il a été important pour moi. On va rester un tout petit peu dans la même tonalité, puisque là, j'ai envie de te parler de Changer méthode, d'Edouard Louis, évidemment, publié aux éditions du Seuil, cette année 2021. Un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup ému, qui m'a beaucoup fait réagir aussi, tout comme le livre de Annie Arnault. Là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un livre qui se lit extrêmement vite, comme la plupart des livres d'Edouard Louis d'ailleurs, mais qui n'est pas dénué de force, de puissance dans l'écriture, de quelque chose d'intense à chaque fois, qu'on soit d'accord ou pas avec la vision que porte Edouard Louis, qui est une vision très sociologique de sa vie, de sa manière d'écrire sa vie, tout ça. On est encore aussi dans la lignée pure d'Annie Arnault, en ce sens-là. Là, je trouve qu'il se détache aussi encore plus de tout ça pour vraiment faire vivre sa propre voix et sa propre perception de sa propre histoire. Et je trouve que c'est un livre qui est, en ce sens-là, rempli de nuances. On va suivre une éducation, pour le coup, pas sentimentale, mais une éducation sociale. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il écrit sans phare sur sa vie d'écrivain. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et cette espèce aussi de décalage qu'il avait entre sa vie d'écrivain et sa vie de tous les jours, en fait, à côté de ça. Et en même temps, tout ce que le métier d'écrivain renvoyait aux yeux de sa famille. C'est un livre qui parle très clairement de ce que c'est qu'être transfuge de classe en France. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et surtout, là, c'était une autre manière d'aborder cette question-là aussi. Une manière totalement singulière. Et on est loin des clichés aussi, d'une certaine façon. Il y a quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus intimiste encore qu'avec En Finir et Kédie Belle Gueule. On n'est pas essentiellement porté sur la question de l'homosexualité. Pas essentiellement porté sur la question sociale non plus, politique. Ça englobe tout ça et ça embrasse chaque thème. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver aussi dans cette expérience de vie parce qu'il arrive à rendre, du coup, cette expérience de vie personnelle, il arrive à la rendre universelle. Et c'est ça que je trouve très touchant et très intense aussi dans ce livre. Après ça, j'ai lu, comme beaucoup de monde, le prix Goncourt de 2021, donc La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougar Sarr, publié aux éditions Philberet, qui a été une grosse surprise, une bonne surprise, qui est très dur de résumer, je trouve, parce que c'est un livre qui parle d'écriture, qui parle du milieu littéraire, du milieu culturel, mais qui ne parle pas seulement de ça aussi. C'est un livre qui englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques et qui est sans cesse rempli, rempli de nuances, rempli de réflexions très intéressantes, les dialogues sont savoureux. Cette manière aussi d'aborder le récit, la narration est folle parce qu'il va y avoir plusieurs formes, il va y avoir plusieurs genres dans ce roman. J'ai beaucoup aimé la vision qu'avait Mohamed M. Bougar Sarr de l'écriture aussi et ça m'a fait beaucoup penser à Aoruki Murakami parce qu'il y a ce très grand réalisme dans ce livre-là et en même temps, il y a toujours quelque chose de mystérieux. Il y a une quête qui va au-delà de la quête personnelle, de cette forme de narration littéraire très classique où on va avoir une évolution d'un personnage à travers une quête. Là, ça va au-delà de ça, c'est une quête à la fois personnelle, une quête à travers la littérature et une quête existentielle aussi et en même temps, il y a une espèce de quête mystique. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais l'impression de lire du Haruki Murakami dans le sens où il y avait ce réalisme teinté toujours de mysticisme, teinté toujours d'une espèce de quête mystérieuse. Je pense que c'est un livre sur lequel il faut s'accrocher aussi parfois parce qu'on ne sait pas trop où il veut en venir. mais en même temps, on se laisse porter avec une espèce de délice, une espèce de contemplation qui fait que je n'ai pas ressenti ni d'ennui à travers ce livre-là, ni de quelque chose de trop difficile. En fait, non, ce n'était pas le cas. Et on se laisse bercer par ce roman et par les mots, par le style, par les phrases, par des expressions de phrases aussi qui sont percutantes et qui te font réfléchir. Donc pareil, aussi une très très bonne lecture de 2021. Après ça, j'ai envie de parler du livre De sel et de fumée de Agathe Saint-Mort, publié aux éditions Gallimard. Un livre qui m'a touché par son histoire. On va suivre une histoire amoureuse, assez violente, entre deux jeunes hommes. Ça se passe durant les manifestations contre le mariage pour tous en 2012-2013 en France au moment de la loi Taubira. Et voilà, ça parle de Samuel et de Lucas. Samuel, d'un côté, est un bourgeois situé à gauche, plutôt. Lucas, de l'autre, est un tout petit peu à l'opposé de ça dans le sens où ce n'est pas du tout un bourgeois et c'est plutôt un garçon qui lutte dans des manifestations notamment antifascistes, tout ça. Et c'est un... Lucas est un garçon très engagé. On suit cette histoire, on sait d'emblée que Lucas est mort, qu'il est mort durant une manifestation qui s'est passé quelque chose, en tout cas. Et on va suivre un tout petit peu Samuel dans ce deuil de cette relation amoureuse, dans ce deuil de Lucas. Et en même temps, il y a toute une espèce de rage aussi, toute une espèce de colère et je trouve que c'est un très très beau roman à la fois sur le deuil, sur la perte de quelqu'un, d'un être cher et en même temps sur le couple, sur l'amour de manière globale. Et l'amour qui est vécu comme une lutte sans cesse. Et j'ai trouvé ça très très beau, très poignant, percutant. Le style d'Agathe Samor est un style qui se veut à la fois très très juste. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ce style qui... C'est un livre qui est aussi très très fluide à lire. On va suivre différents pans aussi d'ailleurs de temps, différents pans temporels parce que c'est aussi un livre sur le souvenir. Donc, on est vraiment plongé dans les souvenirs de Samuel. C'est un livre sur le désir, sur le corps aussi, le corps en lutte, le corps sexuel, le corps amoureux, tout ça. Et ce qui m'a aussi énormément, énormément touché et bouleversé, c'est que c'est une femme qui écrit sur cette relation amoureuse et qu'on a la pression d'y être. On a l'impression que c'est un homme homosexuel qui a écrit cette histoire. On a l'impression que c'est Samuel qui a écrit cette histoire. Et Agathe Samor arrive tellement à se... à... à se plonger dans cette histoire, à être au plus brut, au plus vrai, que c'est beau, que c'est intense, que ça te fait réagir aussi, que ça te prend aux tripes. Et ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché. J'ai... Pareil aussi, j'ai eu les larmes aux yeux en lisant ce livre. C'est un livre à la fois d'une colère et d'une tristesse et d'une beauté assez saisissante. C'était vraiment trop trop beau et je te le conseille aussi vivement parce que c'est un livre brut et un livre très très fort. Vraiment très 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 fort. S'il y a un auteur pour moi que j'ai découvert en 2021 et qui est marquant du coup pour moi de cette année 2021, c'est bien Abdelhattaya avec Le Rouge du Tarbouche, donc publié aux éditions Point. Un livre qui m'a touché par le style d'Abdelhattaya, par cette sensualité, cette description des corps, cette description de l'exil par ses portraits très 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 beaux et en fait par cette poésie tout simplement, la poésie d'Abdelhattaya. À la fois très chaleureuse et en même temps mélancolique. Tout ce qu'il fallait dans le style d'Abdelhattaya pour me toucher, pour me saisir. Je pense que c'est une autofiction parce que Abdelhattaya nous parle d'un jeune étudiant qui s'exile à Paris pour faire ses études, un étudiant qui est complètement fasciné par Jean Genet et qui part du coup du Maroc pour revenir à Paris et qui en même temps à Paris va se souvenir du Maroc. C'est très très beau ça d'ailleurs. Ce que je retiens de ce livre, de ma lecture de ce livre, c'est vraiment ce style sensuel, cet emprunt d'une telle poésie que ça te fait voyager, que c'est beau, que ça te prend aux tripes, que ça te prend au cœur surtout et ça a été un coup de foudre pour moi ce livre, un vrai 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 coup de cœur. Je l'ai lu très très vite d'ailleurs ce livre-là parce que tout de suite j'ai été dedans et j'ai été aussi touché immédiatement. Ça m'a touché en plein cœur ce livre. Alors là, on vient dans mon top 3 avec un livre que j'ai lu très 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 récemment. J'ai fait un autre update lecture il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. C'est mon dernier update lecture de 2021. Je suis obligé de le mettre dans mes meilleures lectures de 2021. C'est Jessie de Stephen King parce que franchement ce roman il m'a stupéfait par le génie de Stephen King. Par sa manière qu'il a de se mettre dans la peau d'une femme dans la peau d'une femme qui est dans un huis clos qui est menottée enfermée dans une chambre dans une grande maison toute seule son mari est mort à côté il y a un chien sauvage qui est là il y a une créature étrange et on est plongé dans les traumatismes de cette femme dans ses pensées dans sa psychologie profonde intense dans ses tréfonds en fait de sa vie ces traumatismes qui sont là depuis très 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 longtemps c'est un livre qui nous parle d'agression sexuelle qui nous parle d'inceste de traumatisme lié au sexe lié au fait d'être une femme et la dureté de la vie d'une femme c'est un livre qui est profondément féministe je le pense et je pense que je pèse mes mots et d'ailleurs en ce sens je t'invite à aller voir la vidéo du Faucon littéraire une vidéo qui s'appelle Stephen King écrivain féministe ou un truc comme ça je te le mets en barre d'infos parce que c'est une vidéo qui est vraiment très 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 intéressante sur ce sujet là je trouve que Stephen King a une grande facilité en fait à se mettre dans la peau de ses personnages principaux féminins et qu'à chaque fois c'était d'une telle profondeur que que ces personnages féminins nous restaient en tête je pense à Carrie je pense au personnage féminin de Cujo voilà il y a tellement d'autres personnages féminins que j'ai pas encore lu Missouri Dolores Carbone Rose Maider tout ça et c'est un livre qui est rempli de symboles en permanence j'ai été complètement dedans complètement avec le personnage de Jessie et jusqu'à la fin pour moi c'est un livre incroyable incroyable et voilà si tu veux en savoir plus sur mon avis je t'invite du coup à aller voir mon update lecture où je parle de ce livre là un livre incroyable voilà j'ai pas d'autres mots vraiment un livre incroyable et alors là j'ai un tout petit peu hésité si on veut vraiment parler d'un top qu'est-ce que je mets en premier ou en deuxième j'ai un tout petit peu hésité mais voilà je vais quand même mettre en deuxième un bref instant de splendeur de Ocean Vuong aux éditions Gallimard qui est un livre marquant marquant il n'y a pas d'autres mots parce que il y a tellement de scènes de ce livre qui me restent encore en mémoire qui me restent encore en tête et qui me font encore des choses dans le ventre je me souviens d'une image dans ce livre où on voit le personnage de de l'amant ça parle d'une relation amoureuse entre du coup ce personnage qui a des origines vietnamiennes qui n'a pas de nom d'ailleurs qui s'appelle Little Dog en fait qui est surnommé comme ça dans ce livre là donc l'histoire d'amour entre Little Dog et un autre personnage donc j'ai oublié le nom hélas je ne sais plus comment il s'appelle l'autre je ne sais même plus s'il a vraiment de nom d'ailleurs si je pense qu'il a un nom il y a tout un portrait du personnage de l'amant du coup et je vois je vois cette scène cette première fois cette première rencontre où Little Dog travaille dans un champ il voit ce personnage il voit cet autre jeune homme avec un casque militaire et il y a une espèce de rayon de soleil par dessus et je ne sais pas cette image elle m'a marqué elle me touche tellement parce que dans la manière dont c'est décrit c'est très très beau très très beau et Ocean Vuong c'est une lettre qu'il écrit à sa mère c'est bouleversant c'est bouleversant du début à la fin même si la forme se veut un tout petit peu hybride on ne sait pas trop on est dans un flou aussi dans le temps parce qu'il y a des flashbacks intempestifs qui viennent un tout petit peu corrompre le présent et c'est un livre sur le souvenir du coup et sur l'impact qu'ont les souvenirs sur sa propre vie c'est un livre sur le passé sur ce passé qui vient d'éteindre le présent et vient marquer encore le présent c'est un livre sur la libération d'une parole aussi et sur les racines sur la guerre du Vietnam sur les traumatismes de cette guerre sur l'héritage de ces traumatismes sur tout ça sur tout ça ça se passe aux Etats-Unis mais il y a vraiment il y a vraiment tous ces tous ces enjeux là qui viennent forger du coup l'identité du narrateur et et c'était c'était puissant beau libérateur aussi d'une certaine façon il y a des scènes très brutes c'est un style qui est très très brut qui en même temps allie cette dureté cette brutalité et en même temps cette poésie cette sensualité ce côté très charnel aussi je me suis enfin dit putain enfin un livre comme ça qui va parler aussi des relations entre hommes et d'une manière tellement vraie que oui ça peut en déranger certains d'ailleurs il n'est plus question du regard des autres en fait dans ce livre là et et c'est le livre d'une identité qui s'affirme au fur et à mesure des pages et des mots et c'est puissant c'est puissant en fait c'est un livre qui est vraiment puissant en ce sens là et évidemment si tu me connais j'en ai parlé à plusieurs reprises notamment sur Instagram aussi mais même quand j'avais ma chaîne précédente j'en ai parlé énormément Les Vagues de Virginia Woolf traduit par Michel Cuzin ici donc c'est aux éditions Folio pareil absolument incroyable j'ai envie de dire exceptionnel pour moi parce que parce que c'est un livre qui est aussi très 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 inspirant dans sa forme dans sa manière de narrer dans sa manière de présenter ses personnages et dans sa manière de mêler à la fois la fiction et l'intime on est dans des monologues successifs de trois hommes et trois femmes à travers différentes périodes de leur vie et en fait c'est un livre qui va parler des relations entre ces personnages là des relations amoureuses amicales c'est un livre qui va parler de l'évolution de plusieurs vies de plusieurs pans de vie et de plusieurs psychologies aussi et c'est un livre sur les relations humaines en fait tout simplement ce que j'ai beaucoup aimé c'est que il y a tout un truc cyclique une écriture du temps du souvenir qui est vraiment très singulière et très propre à Virginia Woolf et il faut s'accrocher je pense sur ce livre d'Aspin un livre qui est facile d'accès au premier abord mais quand on s'accroche on se laisse porter par le style de Virginia Woolf par ces pensées là comme on se laisse reporter par des vagues justement c'est un livre qui m'a beaucoup ému parce qu'on est dans l'intimité de personnages et j'ai trouvé ça assez dingue en fait de mêler à ce point là la fiction et l'intimité ils ont tous une profondeur singulière qui leur est propre et ils vont tous vivre aussi une perte d'un être cher et on va suivre leurs évolutions autour de ça pareil aussi c'est un livre qui a un tout petit peu dont j'ai un tout petit peu du mal à résumer et à en parler finalement parce que ça m'a tellement tellement subjugué tellement ému et bouleversé que j'ai pas d'autres mots en fait pour le dire c'est un livre qui est vraiment très particulier très singulier et c'est devenu un livre un livre de chevet pour moi parce que je lis très très souvent du coup depuis que je l'ai lu différents passages d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y avait parfois dans les monologues des redites et des répétitions et quelque chose de très lancinant comme ça qui vient qui vient c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut être long qui peut être un peu ennuyeux c'est que il y a beaucoup de redites dans ce livre là parce que en même temps les personnages ressassent aussi énormément de choses et on est dans leur problématique personnelle propre et c'est ça qui est à la fois passionnant qui peut être aussi ennuyant parce que il ne se passe pas grand chose non plus dans ce livre mais en même temps c'est touchant c'est touchant et je saurais pas trop expliquer pourquoi en fait c'est un livre qui m'a marqué par tout ça et même par son mystère je pense que c'est une expérience à vivre c'est une expérience de lecture voilà c'était donc mes dix meilleures lectures de 2021 je n'ai pas mis de lecture graphique je sais pas si je vais faire des vidéos dédiées à ça mais bien évidemment aussi d'un point de vue graphique j'ai eu énormément de découvertes et de très très bonnes lectures aussi là j'ai vraiment voulu m'attarder sur sur les romans parce que j'en ai eu énormément aussi et j'avais envie de venir vous reparler de ces dix romans là voilà c'est l'occasion de le refaire donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura intéressé merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésite pas à partager tes meilleures lectures en commentaire et je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année une très bonne année et on se retrouve à mince non il faut pas dire la bonne année avant avant 2022 du coup je ne vous souhaite pas de bonne année mais si elle arrive après je vous souhaite une très bonne année et on se retrouve dans tous les cas en 2022 qui sera encore riche en émotions je pense qui sera pas une année des plus faciles mais ça va le faire sur ce je te dis à la prochaine toujours sur ma chaîne ciao ciao